Salut tout le monde, alors on peut constater l'ensemble du schéma, bon alors je ne l'ai pas fait mais c'est un peu à la volée là. Ici j'ai mon transformateur type capanades ou comme vous voulez, de toute façon le principe il est pareil pour tout le monde. Ici j'ai un transfo qui me permet de recycler l'énergie. On va faire une première démonstration avec cette ampoule là mais avec un courant de magnétisation faible. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir constater ? Avec peu de magnétisation, l'effet d'amplification se fait très peu et avec beaucoup de magnétisation, ça ne veut pas dire plus d'énergie, l'amplification se fait beaucoup plus. Alors, ce que j'ai fait c'est que là je vais, attention c'est un peu chiant, voilà, je vais enlever l'amplification, j'augmente l'amplification, hop, enfin je mets l'amplification. On peut voir que le filament rougit quand même un peu plus. Maintenant je vais augmenter la magnétisation, voilà, et on peut voir que l'effet se fait beaucoup plus ressentir, alors que pourtant mon Tesla Coil ne débite pas plus. Voilà, je vais revenir à une faible magnétisation. Je mets le Tesla Coil en route. L'ampoule s'allume peu. Je vais mettre la magnétisation un peu plus forte, et maintenant je vais mettre le Tesla Coil en route. Et on voit que ça s'amplifie. Donc en conclusion, il faut recycler les champs magnétiques pour que le champ magnétique puisse s'amplifier dedans. Voilà. La magnétisation, c'est pour ça que je me servais de la boussole tout à l'heure, pour avoir le maximum de champs magnétiques dans le bobinage. Voilà, c'est un peu ce que Hakula disait dans une de ses premières vidéos, où il faisait référence à Endershot, au niveau, vous avez le fer à cheval. Il a un fer à cheval avec deux bobinages en croisé. Donc c'est plus ou moins le même principe pour recycler les champs magnétiques.